Monsieur le Président, budget du Fonds Chantier Canada, 2014, 1,6 milliard, 2015, 210 millions, coupe de 87 %. Au total, le Fonds étale 14 milliards de 2014 à 2023, dont 10,2 milliards, soit 73 % indisponibles avant 2019. Donc, coupe de 87 % cette année, les trois quarts de l'effort repoussé à 2019, quand c'est maintenant qu'on a besoin des investissements et des emplois. Le gouvernement admettra-t-il ces chiffres? Admettra-t-il qu'il ne peut pas les nier? Ce sont les chiffres officiels. Monsieur le Président, c'est intriguant que les libéraux se convertissent soudainement aux infrastructures, puisqu'ils n'ont rien fait dans ce dossier lorsqu'ils étaient au gouvernement. Le gouvernement conservateur a investi trois fois le montant que les libéraux ont investi dans les infrastructures lorsqu'ils étaient au gouvernement. Ces investissements créent des emplois et la prospérité. Ils améliorent la croissance et la productivité de notre pays. Le député de King Sense. Monsieur le Président, c'est faux et il le sait. La vérité, c'est que les conservateurs font des tours de passe-passe avec le financement des infrastructures pour créer un excédent théorique à la veille d'une élection. La vérité, c'est que 73 % du nouveau Fonds Chantier Canada ne sera pas disponible avant, après 2019, soit dans deux élections. La vérité, c'est que seulement 210 millions de dollars ne sont disponibles cette année. C'est une baisse de 90 % comparativement à l'année dernière. Les conservateurs vont-ils dire la vérité et faire marche arrière par rapport à leur compression au financement de l'infrastructure? Monsieur le Président, le député induit la Chambre en erreur. Le nouveau Fonds Chantier Canada fonctionne depuis le mois de mars. En moins d'un an, Monsieur le Président, des projets représentant 5 milliards de dollars ont été approuvés. Monsieur le Président, lorsque nous avons annoncé le nouveau Fonds Chantier Canada dans le budget de 2013, voici ce que le maire Jim Watson avait à dire. Il s'agit de bonnes nouvelles pour la Ville d'Ottawa et de bonnes nouvelles pour toutes les villes partout au Canada. Le député de Kingshands. Monsieur le Président, les conservateurs tentent de s'attribuer le mérite pour du financement qui ne sera pas versé avant 2020. Entre-temps, ils ont réduit considérablement le Fonds Chantier Canada pour les deux prochaines années. 210 millions cette année représentent une baisse de 90 % par rapport à l'année dernière. La classe moyenne a de la difficulté et l'économie a reculé en novembre. La croissance stagne et presque pas d'emplois ne sont créés. On a besoin d'aide maintenant, pas dans cinq ans. Pourquoi les conservateurs ne disent-ils pas la vérité? Et pourquoi n'annulent-ils pas les compressions des infrastructures pour créer des emplois aujourd'hui? Merci, Monsieur le Président. Évidemment, l'un des piliers du nouveau Fonds Chantier Canada, c'est la taxe sur l'essence. Et voici ce que le gouvernement conservateur a fait par rapport à cette taxe sur l'effort. Nous l'avons doublée, nous l'avons rendue permanente, nous l'avons indexée. Les municipalités savent à la Seine près combien d'argent elles vont recevoir et l'argent est versé aujourd'hui. Les municipalités s'en servent pour leurs besoins d'infrastructures. Monsieur le Président, nous faisons le travail.